On le surnomme PML, il est vice-champion du monde en salle du 60 mètres et cette année il ne compte pas s'arrêter là. Dans la tête de Pascal Martineau Lagarde. A 24 ans, il n'a encore jamais participé aux Jeux Olympiques. Sa personnalité, son parcours, ses ambitions, pour Esprit Bleu, Pascal Martineau Lagarde se confie. Pascal Martineau Lagarde, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en trois mots. PML, performance, maîtrise, leader. Une qualité qui vous manque et que vous aimeriez avoir ? Je vais prendre votre question à l'envers. Quelle qualité j'ai ? Je suis fou et je pense qu'être fou et inconscient pour aborder une compétition, il n'y a rien de mieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a peur de rien, on fonce et on n'a pas de limites. Vous êtes vice-champion du monde en salle du 60 mètres et champion d'Europe indoor, médaillé de bronze au championnat d'Europe en 2014. À chaque fois quasiment qu'il y a des grands événements et qu'il y a de la pression, vous répondez présent. Vous avez besoin de ça ? Peut-être que j'ai besoin d'adrénaline, c'est vrai. C'est pour ça que mes meilleures courses, je les ai toujours sorties dans des grandes compétitions où il y avait des grosses start list. Il faut que ça continue comme ça. Il y a une médaille qui vous manque, c'est la médaille olympique. C'est ce qui vous fait avancer au quotidien ? Alors de plus, ce qui me manque, la médaille olympique, je n'ai jamais décroché mon ticket pour aller aux Jeux Olympiques. Donc la première étape, ce sera d'avoir les pieds sur place à Rio et ensuite on parlera de podium. Qu'est-ce qui a changé entre le Pascal Martineau Lagarde, champion du monde junior en 2010 et celui d'aujourd'hui ? Je suis peut-être plus agressif à l'attaque de mes compétitions. Par-dessus tout, je pense que j'ai gardé ce grain de folie que j'avais jeune jusqu'à aujourd'hui. Et ça, il ne faut jamais que ça disparaisse. Qu'est-ce qui fait la force d'après vous de Pascal Martineau Lagarde aujourd'hui ? L'animal. C'est-à-dire ? L'animal qui est en moi, que je déchaîne le jour de la compétition. Ça veut dire que vous êtes un instinctif ? Énormément, oui. Mais je pense que le sport est basé sur l'instinct. Pour résumer, quelle serait la philosophie de vie ou la devise de Pascal Martineau Lagarde ? Oublie le sérieux et amuse-toi. Pour finir, je vous demandais de fermer les yeux et de vous projeter cet été à Rio. Vous êtes au départ de la finale du 110 mètres au haie. Décrivez-nous la scène. Je suis derrière les starting blocks. Le starter dit à vos marques, ou plutôt en Newmark, 7 et tiers. J'essaie de partir très vite. J'arrive à la première haie, je passe. Il y a quatre appuis. J'essaie d'activer mon corps plus que jamais. Sortir l'animal qui est en moi. Et ainsi passer ces dix barrières sans les toucher. Ensuite, derrière la dernière barrière, bien sûr, on a un petit sprint final à faire. Et là, j'irais me jeter sur la ligne comme jamais, quitte à tomber après, quitte à y laisser mes ischios. Et comment ça se termine ? Alors, mes rêves me disent que ça se termine avec une Marseillaise, une médaille autour du cou et un sourire à n'en jamais finir. Merci Pascal Martineau-Lagarde. Merci.